Bonjour Julien. Bonjour Doc. Alors là, je vois que tu nous as parlé dans la quinzaine Dragon Ball de tous les RPG qui étaient sur console. Tu nous emmènes ici. Ça voudrait dire qu'il y a un jeu de rôle papier. Alors ça dépendra beaucoup. Eh oui, il y a un jeu de rôle papier de Dragon Ball Z. Qui l'eût cru ? Moi-même, je l'ai découvert en faisant des recherches pour la quinzaine. Donc voilà, en fait, c'est un jeu de rôle qui a été édité en 1999 par un éditeur américain qui s'appelle Erthalsorian Games. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 1998, les Etats-Unis ont découvert Dragon Ball Z. Et donc, il y a eu un engouement pour la série. Et Erthalsorian Games s'est dit qu'il y a un filon à exploiter là. Et donc, ils ont fait cette adaptation en jeu de rôle. Ok, je peux regarder vite fait ? Ouais, ouais, vas-y. Alors là, Sengoku avec un super détourage et des effets spéciaux et tout. Et deux Kamea dans chaque main. C'est très bien. Donc en fait, sur ce jeu, ils ont sorti deux bouquins. Donc celui-ci qui, en gros, va jusqu'au combat contre Vegeta. Oui, donc c'est bien Dragon Ball Z. C'est ce qu'on appelle la saga des Saiyans. Ouais, exactement. Et ensuite, ils ont sorti un deuxième livre qui est toute la saga, enfin tout le combat contre Freezer sur Namek. Oui, ça doit être beaucoup plus intéressant quand même, j'imagine, avec les Namek. Dans le jeu de base, en fait, on peut jouer déjà trois races, entre guillemets, différentes. C'est-à-dire les humains, ça inclut aussi tous les animaux anthropomorphes et tout. D'accord, les anthropomorphes. Voilà, les Namek et les Saiyans. Ok. C'est les trois races jouables. De base. Voilà. Donc, est-ce qu'on retrouve bien toute la magie de Dragon Ball ? Enfin, la magie, l'univers du moins. Parce qu'on imagine que pour ce genre de jeu, il faut incarner des héros. Alors, est-ce qu'on crée ces personnages ? Alors, en fait, il y a les deux. Il y a les fiches de personnages des différents héros principaux de Dragon Ball Z, avec leurs caractéristiques, avec des pouvoirs et tout. Mais il y a aussi toutes les règles pour créer son propre personnage, des conseils sur comment le personnaliser, comment créer ses propres pouvoirs et tout ça. Donc, le système de jeu est relativement simple. En fait, il n'utilise que quatre attributs. C'est-à-dire le physique, le mental, la défense et le mouvement, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, les jets de dés utilisent des dés à six faces. En gros, tu fais l'attribut plus la compétence ou le pouvoir utilisé plus trois. Et ça te donne le nombre de jeux de dés que tu vas lancer. À savoir que le jeu utilise, en fait, un système qui est dérivé d'un jeu de super-héros, d'un vieux jeu de super-héros qui s'appelait Fusion. Là, c'est Instant Fusion. C'est-à-dire, c'est le système Fusion, mais ils ont élagué tous les trucs un peu compliqués. Ils n'ont gardé que le cœur, la baston et tout ça. Et dans Fusion, normalement, les personnages ont, en gros, leur défense est automatiquement multipliée par deux. Et là, elle est multipliée par cinq. Oui. Comme ils disent, les personnages de Dragon Ball Z, les balles rebondissent sur eux. Donc, voilà. Donc, c'est très orienté combat. Il y a quand même un côté tactique qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, en gros, pendant les combats, on peut utiliser des tours de jeu pour augmenter sa puissance. Puissance qu'on peut ensuite... On décide, en fait, la puissance qu'on va allouer au pouvoir qu'on veut utiliser. Plus on va mettre de la puissance, plus le pouvoir va être dur à maîtriser. Mais plus il va faire de gros dégâts derrière. Mais du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des personnages qui seront plutôt peut-être orientés à arts martiaux et tout. Des personnages à l'acrylin, par exemple. Oui, il y a ça. Qui seront là un peu pour occuper l'ennemi pendant que le super guerrier derrière prépare sa méga-attaque. Et donc, il y a comme ça des rôles tactiques qui se créent. Donc, ce n'est pas du tout inintéressant. On garde bien le côté combat Dragon Ball. Exactement. Donc, ce qui est sympa, c'est que le bouquin, même s'il est surtout centré sur Dragon Ball Z, il dépeint un petit peu toutes les factions et lieux un peu emblématiques de Dragon Ball, y compris Dragon Ball tout court. Donc, il y a l'armée du ruban rouge, par exemple, qui est décrite. Parce que, comme ils disent eux-mêmes, quand tu as des personnages débutants, c'est un bon adversaire pour mettre un peu pied à l'étrier avant que les gros méga-méchants arrivent. Donc, voilà, il y a la description de la tour de Karine, du palais de Dieu et tout ça. Donc, voilà, on retrouve bien tout ça. Et est-ce que, justement, puisque Dragon Ball Z, c'est une narration stricte, est-ce qu'on peut quand même se permettre des tours, des choses comme ça, ou on reste dans le cadre d'un épisode ? Disons qu'ils donnent suffisamment de matériel pour qu'on puisse improviser un petit peu, mais en même temps, il y a un petit peu des lignes directrices pour bien saisir l'esprit Dragon Ball, avec des choses du genre, vous ne vous attacherez pas au petit peuple, ils sont là un peu pour se faire tuer quand le méga-méchant arrive et détruit une ville d'un seul pouvoir et tout. Donc, c'est vraiment orienté sur des méchants encore plus forts arrivent et vous allez les affronter, il y a un tournoi et ainsi de suite. Voilà. Dans le deuxième bouquin, sur la saga Freezer, il y a les règles pour le voyage intergalactique, interplanétaire, il y a des règles pour créer et incarner des races extraterrestres et il y a des pouvoirs encore plus bourrins, forcément. Et donc, ils n'ont pas été jusqu'à celle ? Non, je pense que ça n'a pas bien marché, mais il y a ces deux bouquins qui existent et qui sont une bonne base sur laquelle les fans peuvent construire assez facilement, je pense, le reste de la saga. Donc, ce n'est pas un jeu qui ne s'adresse qu'aux fans, finalement ? C'est surtout pour les fans, mais c'est un petit jeu qui marche bien, le système Fusion, il est sympa, il est simple à utiliser et puis c'est rigolo, ça respecte bien le style Dragon Ball Z. D'accord. Là, c'est très bien. Eh bien, voilà. Donc, toi, j'imagine que tu as peut-être aussi un jeu de cartes à vous présenter. Donc, oui, des jeux de cartes, Dragon Ball Z, au Japon, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc, on va s'intéresser plus à la France et on va parler du jeu de cartes officiel. Voilà. Au moins, les gens ne vont pas avoir besoin d'attendre une semaine pour en savoir plus. Voilà. Il faut juste attendre un tout petit peu. Bon, eh bien, merci, Doc. Merci, Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada